Arrêté à une semaine de la retraite, voici ce qui est reproché à Alakouakou Léon. Né le 28 février 1964 à Ndoufoukankro, un campement du département de Bouaflé, le colonel Alakouakou Léon aujourd'hui âgé de 57 ans devrait faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre dernier après avoir rendu de longues années du rang, de loyaux services, c'est selon, à la nation ivoirienne. Malheureusement les choses se sont passées autrement pour cet ancien sous-préfet militaire de Zouanoumien nommé en 2005 à 2010 par le président Laurent Ghebagbo au plus fort de la rébellion du 19 septembre 2002. En effet, soupçonné de déstabilisation des institutions de la République, Alakouakou Léon, attaché de défense au Maroc, a été arrêté et écroué. L'affaire fait grand bruit dans les casernes, parce qu'on le sait, Alakouakou Léon n'est pas un visage méconnu dans l'accession du régime RHDP au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Porte-parole de Guillaume Soro, alors Premier ministre et ministre de la Défense du « Gouvernement de la République du Golfe », l'ancien commandant des forces spéciales de 2003 à 2005 sous la gouvernance de Laurent Ghebagbo, a été un véritable poison pour le régime de la refondation, tant les propos et neux qu'il tenait sur la télévision pirate TCI étaient d'une extrême dangerosité. Des sources proches racontent que le malheur du colonel Alakouakou Léon viendrait du fait qu'il aurait manifesté, il y a un peu plus d'un an, sa volonté de démissionner de la gendarmerie a l'effet de se porter candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Il s'en était ouvert, selon des sources concordantes, à ses patrons hiérarchiques qui l'ont déconseillé une telle aventure et promis en retour de revoir son avancement catégoriel au sein de la gendarmerie. Alakouakou Léon venait ainsi de signer son arrêt de mort. Depuis lors, toujours selon nos sources, tous les faits et gestes du colonel Alakouakou Léon étaient passés au script par les fins lignées de la gendarmerie. Ce qui devait donc arriver, arriva. Rappelons que plusieurs autres gendarmes ont été mis aux arrêts dans le cadre de cette nébuleuse affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Pierre le Mauvais